Bonjour et bienvenue à cette vidéo formation destinée aux professionnels du milieu sportif. Le Dr Camille Liners présente ici le fondement du sujet des tests IgG Immu Pro et leur application dans le milieu du sport de haut niveau. On sait que les aliments sont responsables d'allergies ou d'intolérances et qu'effectivement ils viennent de plus en plus à un risque de santé. Donc on connaît bien les allergies de type 1 qui sont les allergies immédiates, IgE. Heureusement leur prévalence est relativement faible, donc environ 4 à 8% de la population. Puis il y a les intolérances pures qui sont les déficiences enzymatiques au fructose, lactose et à l'histamine et qui sont principalement responsables de troubles gastro-intestinaux. Là on a environ une prévalence de 25 à 45% en Europe centrale. C'est très dépendant de l'ethnie en fait. Donc si vous allez en Afrique ou en Asie, ça peut augmenter jusqu'à 90% voire 100%. Et puis il y a les allergies de type 3 qui sont donc des allergies retardées. On a des problèmes gastro-intestinaux mais souvent des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies inflammatoires, pro-inflammatoires chroniques. Et là la prévalence est plus ou moins de 50% dans la population. On connaît bien l'allergie induite par l'affor physique. Et là donc il y a des publications qui essayent d'expliquer. Et ils expliquent ça par une digestion incomplète, préservation d'épitopes et donc déclenchant une réaction systémique ou allergique. Ceci est vrai puisque vous avez un intestin qui ne fonctionne pas bien quand vous faites du sport. Et en plus il y a une permépté intestinale augmentée. Donc le risque d'avoir des réactions allergiques augmente avec le sport. Donc le système il a plusieurs façons de réagir. L'un c'est l'IGE, comme je disais auparavant, donc l'allergie de type 1 qui est très symptomatique, donc qui peut même induire un choc anaphylactique. Il y a la production d'IGG4 qui est l'antidote de l'IGE, donc qui ne pose pas de risque. Et il y a les autres sous-classes d'IGG que j'ai résumées en IgG tout simple. Et c'est des anticorps pro-inflammatoires qu'on classifie comme un allergie retardé parce que les symptômes apparaissent quelques heures, voire 2-3 jours après l'ingestion par exemple d'un aliment. Et donc puisqu'on n'associe pas l'aliment avec les symptômes, on continue à consommer l'aliment et ça conduit à une inflammation chronique. Les caractéristiques des anticorps IgG, ils sont là pour reconnaître des agresseurs. En fait les IgG sont là pour nous protéger et pour reconnaître des agresseurs, pour les neutraliser et pour les fixer. et en faisant ça, ils forment ce qu'on appelle des complexes humains circulants. Ces complexes humains circulants, ce qui se passe c'est que l'anticorps change sa structure et du fait il peut attirer des phagocytes, donc des cellules blanches du sang qui détruisent ce complexe et l'activent le complément. Donc ces deux conditions sont importantes pour induire une inflammation, donc attraction des phagocytes, activation du complément et donc ensuite ce sera la destruction de ce complexe humain, soit en circulation, soit localement. En circulation c'est pas grave, si c'est localement ça devient grave, je vais l'expliquer plus tard. Dans le cas des bactéries, dans les virus, dans les cas de vaccination, quand on est vacciné contre ces agresseurs, c'est bien, ça nous protège. Mais combien de fois vous avez contact avec un hépatite B ou avec un virus de grippe et tout ça, relativement rare en fait. Donc l'inflammation est importante si elle est spontanée et limitée dans le temps, mais elle devient néfaste quand elle devient chronique. Et quand ces anticorps-là sont dirigés contre un aliment, et un aliment qu'on consomme régulièrement, donc cet effet protecteur va se transformer dans un effet négatif et il va contribuer donc à une inflammation chronique. Et cette inflammation chronique va en fin de compte nous conduire à des symptômes, à des maladies chroniques. Si vous avez un anticorps contre un aliment, et si vous ne mangez pas, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas d'anticorps et que vous mangez un aliment contre un aliment, ce n'est pas un problème. Donc il faut qu'effectivement vous avez des anticorps et une exposition répétée de l'aliment pour lequel l'anticorps a été produit. En fait, ça va conduire à l'inflammation. La prochaine question, c'est quels sont les facteurs possibles ? Bien sûr, il y a des facteurs de l'environnement, des toxines, des moisissures, des toxines au travail, à domicile. Certainement les dents. Donc il faut toujours regarder dans la bouche s'il y a soit des amagames dentaires, soit des inflammations visibles. Donc s'il y a ça, directement, il faut l'envoyer chez le dentiste. Et après, bien sûr, c'est les aliments. Donc on mange chaque jour. On mange chaque jour plus ou moins la même chose. On mange plusieurs fois par jour. Donc l'aliment, effectivement, est un agent pro-inflammatoire potentiel. Plus ou moins 90% du système immunitaire est localisé au niveau des intestins. Si vous regardez la longueur de 6 mètres, environ 600 mètres carrés, comparé à la peau de 2 mètres carrés et le poumon à 100 mètres carrés, en plus, c'est l'interface avec l'extérieur. Donc l'intestin même appartient à l'extérieur du corps, pas à l'intérieur du corps. Donc ce n'est que si on franchit la barrière intestinale qu'on est dans le corps. Et donc c'est un organe immunocompétent. Et d'un autre côté, c'est aussi un organe extrêmement fragile. Et bon, là, j'ai listé un petit peu quelques conditions qui contribuent à la perturbation intestinale. Et vous voyez aussi, effectivement, le sport du haut niveau y contribue aussi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une croissance exagérée de bactéries dans l'intestin grêle et qui va contribuer à une hyperpermérité intestinale. Et l'hyperpermérité intestinale va contribuer à une hypersensibilité alimentaire et à une inflammation chronique. Maintenant, le sport de haut niveau, ce qui se passe, c'est que quand vous faites du sport de haut niveau, vous laissez mobiliser, bien sûr, l'oxygène dans le muscle. Donc on n'a pas besoin de l'intestin quand on fait un grand effort. Ceci dit, il y a une perfusion réduite de l'intestin. Donc il y a un manque d'oxygène dans l'intestin, donc une hypoxie au niveau des entérocytes. Et si cette hypoxie persiste pendant un certain temps, il y a la mort de certains entérocytes ou un endommagement des entérocytes qui, après, va nous mener à un liquigate, donc une hyperpermérité intestinale et la formation d'allergies de type 3. Cette publication de Voidani, elle a bien montré que les exigés alimentaires sont directement liés à la formation des produits âges. Donc âges, là vous avez la traduction, ça veut dire Advanced Glacated End Products. Ce sont des bases de chiffres, donc c'est des glycides qui se fixent sur les protéines et de façon irréversible. Donc la protéine perd sa fonction, sa flexibilité et sa fonction. Lui, il a pu montrer qu'effectivement c'est l'hémoglobine et l'albumine qui sont touchés, mais il y a d'autres publications dont je vais vous montrer une plus tard qui montrent que c'est aussi les tendons et les muscles qui sont touchés. Bon, comme j'ai dit auparavant, si le complexe humain est détruit en circulation, vous allez vous porter un peu moins bon, vous êtes peut-être fatigué, un peu fragilisé, mais souvent et surtout chez les sportifs, vous avez des traumatismes, vous avez des blessures, vous avez des interventions chirurgicales, donc vous avez des tissus activés et ces tissus activés, ils vont avoir des molécules d'adhésion qui vont capter ce complexe humain circulant et vont l'accrocher au tissu et donc ce complexe va être détruit localement. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles effectivement, chez les sportifs, les tendons, les muscles, les articulations sont très souvent touchées par ce mécanisme-là. Si vous avez des allergies de type 3, donc réduction qui emmènent aussi une réduction de la sensibilité à l'insuline, donc des taux de glycémie plus élevés après les repas et vous avez une hyperpermérité intestinale, vous allez avoir la production de ces produits âges sur les tendons, sur les muscles qui fait que la flexibilité des tendons et des muscles est diminuée et que si vous faites des exercices extrêmes, effectivement, vous avez des ruptures des muscles ou des tendons. Et souvent, c'est des gens qui ont des blessures récurrentes, toujours au même endroit qui sont touchés par cet effet. En anglais, on appelle ça « overuse rupture », donc c'est-à-dire des ruptures suite à des exercices extrêmes. Je vous ai sorti un cas clinique du livre de Dr. Roger Mussi qui s'intitule « Je mange ce qui me réussit » qui a été publié en mars chez Flammarion. Et voilà, c'est Antonin, un international en athlétisme qui se plaignait de tendinopathie après chaque entraînement. Donc, il a dit « je marche comme un vilain canard jusqu'au surlendemain et cela ne peut pas dire. » Ensuite, il a remarqué qu'effectivement le temps de récupération était allongé et ça depuis plusieurs années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu spontanément, mais c'est quelque chose dont il souffre depuis longtemps. Et entraîneur, kiné, ostéo, médecin, qu'il a consulté, il a testé pas mal de choses, mais sans résultat positif, tangible et durable. Et donc, un ami lui a recommandé de faire ce test, le test Imipro, et après 15 jours après l'installation du régime Imipro, c'est-à-dire l'élimination des aliments anticorps IgG positifs, il n'y avait plus de douleur de tendons, d'achille. Et donc, si on regarde un petit peu les aliments concernés, c'était principalement ceux du petit-déjeuner et surtout les laitages, les oeufs, l'orge, l'avoine, les kiwis, mais pas le blé et pas le gluten. Je vous ai mis ça parce qu'on croit toujours que c'est le gluten, on connaît Djokovic et tous les autres célèbres qui sont intolérants au gluten, mais ce n'est pas toujours le gluten. Donc, dans ce cas-ci, parce qu'il a déjà éliminé le gluten auparavant, ça n'a rien donné. Donc, ce n'est que le test qui a vraiment donné, vraiment ciblé les aliments à éviter. Et donc, c'est important de ne pas devenir dont on est intolérant, mais il faut le tester. Parce que c'est tellement individuel qu'on ne peut pratiquement pas s'en passer sans test. D'autres éléments qui contribuent à une mobilisation réduite de l'énergie, c'est la sensibilité à l'insuline réduite et l'apport à l'oxygène réduite. Le massager, disons, clé de l'inflammation avant bruit, il y a beaucoup de travaux qui ont montré que le TNF-alpha bloque les récepteurs d'insuline. Au début, c'est un blocage partiel. Et donc, ça contribue à une résistance à l'insuline. Au début, c'est sous-clinique, donc ce n'est pas encore un diabète. Mais, néanmoins, il y a quand même une augmentation du taux de glycémie pendant cette phase. il y aura plus d'insuline qui est produite justement pour pouvoir métaboliser le glucose. Et donc, il y a deux voies. Soit le glucose forme des protéines âges ou bien l'insuline transforme le glucose en acide gras dans le foie. Pour les non-sportifs, l'acide gras est donc déposé dans la matière grasse. Et la matière grasse, on sait bien qu'elle contribue à la résistance de l'insuline et ceci parce qu'elle-même elle produit de la TNF-alpha. En plus, il y a un blocage de la leptine, le récepteur de la leptine et donc la libération d'une neuropeptide Y qui, elle, dit j'ai faim, j'ai besoin d'énergie. Et donc, c'est classiquement le cas des gens qui mangent deux, deux heures, deux, trois heures après avoir pris leur repas majeur, donc de la journée et qui vont grignoter, quelque chose de sucré et donc ils vont rentrer dans un cercle vicieux et à la fin du compte on a un excès de poids. Et tout ça a été décrit sur plusieurs dizaines d'années par Otamise Ligil qui travaille à Harvard aux Etats-Unis. Donc, deuxièmement, les complexes humains circulants vont donc contribuer à une agrégation des érythrosutes dans le temps quand on faisait les formules sanguines encore sur l'âme donc on voyait la formation qu'on appelait rouleau d'argent. Donc c'est une agrégation d'érythrocytes qui colle l'un à côté de l'autre et de ce fait réduisent donc la surface d'échange d'oxygène. Donc, il y a moins d'oxygène qui est disponible pour les muscles. En même temps, vous avez un blocage partiel des récepteurs d'insuline donc moins d'énergie, moins de glucose disponible pour le muscle et donc les deux contribuent effectivement à une réduction de la force physique et voilà. Et donc, on a fait des essais au CGL de Luxembourg avec des gens qui s'entraînaient régulièrement qui avaient atteint un plateau et quand ils adoptaient le régime pro-300, il y avait une augmentation de la force physique d'environ 15% après 5 à 6 semaines. Il y avait une réduction des processus inflammatoires et on a pu voir des gens qui étaient blessés qu'effectivement le temps de réconvénescence était réduit. Donc, cette étude-là, c'est une étude en double aveugle de crossover, c'est-à-dire on a changé les groupes après un certain temps et donc, un groupe suivait un régime pro et le deuxième mangeait des aliments IgG positifs. Et après 5 semaines, on a échangé les groupes. Voici les résultats. Donc, vous voyez le lactate, le rouge, c'est toujours ceux qui ont mangé des aliments IgG positifs, les bleus, c'est ceux qui ont mangé des aliments IgG négatifs. Donc, sur le lactate, vous voyez très bien une forte augmentation quasiment de 50% du taux de lactate après l'affor, tandis que pour ceux qui mangeaient des aliments non IgG positifs, ça a eu une diminution d'environ 12-13% des taux de lactate. Inversement, le VO2 max, il a augmenté pour ceux qui mangeaient des IgG négatifs et il a diminué pour ceux qui mangeaient des IgG positifs. donc ça reprend très bien ce que j'avais montré à la vidéo précédente. Aussi, sur la fréquence cardiaque, on voit bien une augmentation de la fréquence cardiaque après l'affor pour les IgG positifs et une forte diminution quand même de la fréquence cardiaque pour ceux qui avaient un régime IgG négatif. Donc, une récupération beaucoup plus importante et rapide pour les IgG négatifs. et si vous regardez la graisse corporelle, on a aussi une diminution significative pour ceux qui avaient une alimentation IgG négative. Là, c'était les moyennes de ces 16 athlètes et là, c'était le top. Donc, ça, c'est un cas, c'est le meilleur cas, le meilleur responder, disons. Et là, effectivement, il y a eu 51% de réduction du lactate dans la première phase. Là, on a changé à ce point-là, on a changé l'alimentation. Donc, là, c'était IgG négatif. Là, ça devenait IgG positif. Donc, elle a diminué son lactate dans la première phase et puis, elle a remonté quand elle a changé pour les aliments IgG positifs. La même chose pour le VO2 max. Donc, elle a augmenté son VO2 max qui s'est effondré un petit peu après le changement de diététique. Et ici, vous voyez, quand même 44% plus de VO2 max. C'est énorme. La fréquence cardiaque, pareil. Donc, elle a vraiment bien chuté en fréquence cardiaque en IgG négatif. Et quand elle a changé en IgG positif, elle a remonté donc la fréquence cardiaque. De même pour sa graisse. Donc, elle était un petit peu... Bon, c'était pas... elle était pas comme ça. Donc, elle était prête comme ça au début. Donc, elle perdait beaucoup de graisse quand même, 24%, qu'elle a repris dans les 5 semaines suivantes. Aussi, pour le poids, c'est la même chose. Donc, légère augmentation de poids pour les IgG positifs, perte de poids significative pour les IgG négatifs. Et ça, c'est encore une fois le cas unique là. Donc, belle perte de poids, un peu de stabilisation et puis reprise du poids quand elle mangeait, remangeait des IgG positifs. On a aussi eu des témoignages très intéressants. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Alain Sutter, c'était un footballeur suisse qui nous a donné son cas qui a été publié dans un livre que j'ai écrit avec un thérapeute suisse. Malheureusement, c'est un allemand. Mais en fait, lui, il était un très grand talent. Donc, il rejoignait le Bayern de Munich à l'âge de 26 ans au sommet de sa carrière. Mais en venant au Bayern, donc apparemment, il a changé son alimentation, mais de façon négative. Donc, il se plaignait beaucoup d'un manque de force. Il avait une perte de poids excessive. Il avait des diarrhées chroniques. Il consultait plusieurs spécialistes. Pas de diagnose. Il y en a, c'est trop. Pas de soulagement. Donc, c'était en fait, c'était un désastre complet pour lui. Il avait des blessures récurrentes. Il y avait des faiblesses. Et il n'a joué que quelques matchs pour le Bayern. Et en fin de compte, il a arrêté sa carrière à 30 ans, complètement épuisé avec des doutes de soi, des dépressions et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et puis, donc, il a trouvé ce thérapeute en Suisse, parce qu'il est Suisse. Et donc, il a fait le test d'immuipro et qui a révélé, bien sûr, tous les aliments qu'il devait manger avant chaque épreuve, avant chaque match. Il sortait positif. Donc, après changement alimentaire, plus de diarrhée, il a repris de la force et il a dit, je me sens de la forme de ma vie. Et si j'aurais su cela avant, j'aurais pu continuer ma carrière encore plusieurs années. Et en plus, il a dit, tant d'amis qu'il a, qu'il a vus dans la cabine de changements qui ont eu les mêmes problèmes et qui ont souffré du même problème que lui. Bon, là, c'est un cas très accueil, c'est un nageur allemand. C'est leur grand espoir pour les prochains Jeux olympiques. Et bien, lui, il a dit, je suis en meilleure forme, je me sens mieux et mes résultats dans les épreuves sont meilleurs. Et son allergie alimentaire, l'IGG, l'a contrarié. Bon, point de départ, c'était en automne 2013. Il avait mal au ventre après chaque compétition. Un poids de compétition trop élevé, et trop de graisse corporelle. Donc là, vous avez ses performances. Donc, sa meilleure performance sur 2 mètres brasse, c'est 2 minutes 08,5. C'était avant le changement nutritionnel. Trois mois après, il a fait une seconde et une seconde, c'est quand même énorme dans cette discipline. Sa fréquence cardiaque a chuté de 135 à 120. Sa puissance au bench press a augmenté de 125 à 140. Et son poids corporel, il a diminué de 85 à 81. Et il dit, j'ai rapidement, en quelques semaines seulement, réalisé une vraie amélioration. Je récupère plus rapidement, je peux m'entraîner de façon plus intensive. Généralement, je me sens en bonne forme. Et depuis, effectivement, il a gagné quasiment chaque course. Le pire, c'était une deuxième place. En quoi consiste la méthode IMU-PRO ? En fait, c'est une personnalisation de la diététique. Donc, c'est vraiment un changement complet. Donc, on ne compte pas, on ne regarde pas nécessairement de façon générique les aliments, mais on regarde individuellement les aliments. Donc, on fait un test, on dose les IgG, et c'est sur ces IgG-là qu'on personnalise donc un régime pour le sportif. En fait, c'est le principe des trois R. Donc, suite au test, vous faites une restriction de ces aliments-là. Donc, il faut éviter les aliments IgG positifs. Pour éviter des carences ou d'autres effets négatifs, on vous recommande de faire une rotation des aliments. Donc, c'est une alimentation altérée, c'est-à-dire ne pas manger chaque jour le même aliment parce que c'est ça le grand problème. Mais changer les aliments au moins pendant quatre jours. Et après, donc après cette phase d'élimination qu'on peut étendre tant qu'on veut, mais dans le concept, on dit, on le fait pendant cinq à huit semaines et après ces cinq à huit semaines, vous allez pouvoir réintroduire, voire faire un test de provocation pour voir quel aliment crée quoi. Parce que vous pouvez avoir plusieurs aliments positifs qui peuvent vous affaiblir un petit peu, mais qui ne vous font pas de problèmes, pas de douleurs, pas de symptômes spécifiques. Donc, ça dépend. si on veut mettre le focus sur la forme en général ou sur des problèmes très spécifiques. Et avec ce test de provocation, on peut effectivement identifier ces aliments-là. Pour un sportif, je recommande toujours de faire un Imipro de 300, c'est-à-dire le grand panel. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est important de ne pas rater un aliment. et deuxièmement, il faut avoir un éventail d'aliments safe quoi, pour bâtir un régime adapté à l'athlète au niveau calorique, mais aussi à part de micronutriments et de vitamines. Nous vous remercions pour votre écoute et vous invitons à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada